entre l'un et l'autre c'est une histoire fusionnelle sûrement parce que la mode est un festival de rêves et d'émotions de réalité et d'authenticité dans lequel chacun trouve son meilleur scénario c'est aussi ce que dévoile canne confidence je suis là parce que je suis tend to watch unifrance voilà et c'est pour ça qu'on s'entretient me semble-t-il rencontrer des gens du monde entier et donc en l'occurrence dans mon travail des comédiens comédiennes réalisateurs réalisatrices étrangers avec grand plaisir mais j'ai pas d'ambition carriériste comme ça pour l'instant en anglais je me sentais je me sentirais tourné parce que voilà j'ai de bonnes notions et si j'apprends mes lignes mais pour l'instant vraiment je suis content ici là je vais tourner dans dans le biopic d'aznavour réalisé par grand corps malade et médie idyre ta raim faisant aznavour et puis une adaptation de monte cristo voilà avec pierre ninet dans le rôle titre donc qui sont des des machines importantes dont je suis ravi de faire partie c'est des rôles généreux pour l'un je fais du piano et du chant pour l'autre de l'équitation et de l'escrime donc c'est voilà les projets qui arrivent et puis après il ya d'autres choses les prochains mois vont être bien fourni mes parents étant dans le théâtre je pense que c'est une espèce de d'énergie qui avait autour du du plateau l'odeur du théâtre les costumes que je devais vulgariser comme les déguisements dans ma tête d'enfant l'ambiance dans les loges mais j'ai réfuté l'idée d'être comédien pendant longtemps j'ai pas fait un collège théâtre ni un lycée théâtre j'ai passé un bac scientifique oui oui je me souviens mon premier festival j'étais invité officieusement par valérie donzeli et jérémy el caïm qui présentait en ouverture de la semaine de la critique la guerre est déclaré dans lequel j'avais un petit rôle mais comme on était devenu amis m'avait invité à faire partie de l'aventure donc et j'étais je crois cette année là aussi talent cannes adami donc tout se mélangeait un peu il y avait mais c'était vraiment très différent d'aujourd'hui de l'année dernière évidemment et même j'étais venu pour un autre film de valérie donzeli parce que là c'était vraiment de la débrouille mon premier cannes c'était je dormais je savais pas l'après-midi où j'allais dormir le soir et là c'était un joyeux bordel mais je me rappelle qu'au départ j'avais je pense les deux premiers jours à avoir eu envie de partir de fuir je vivais ça avec beaucoup de violence je sais pas pourquoi peut-être justement d'être à côté l'année dernière après la nuit du 12 la projection je suis parti tout de suite là je fais vraiment un aller-retour parce que j'ai l'honneur de faire partie du 10 to watch et donc ça me faisait plaisir d'être avec toute cette comment on dit délégation du de ces comédiens et de ces réalisateurs et tristes qui sont mis en avant par par unifrance